bonsoir voici votre lecture du soir donc ce soir je vais vous présenter un livre qui s'intitule la sortie hors du corps témoignage écrit par maria rosa consola rizzo et édité chez nemesis en juin 2018 expérimenter la sortie du corps en mode volontaire est l'unique manière de prouver qu'on ne meurt pas il faudrait le faire au moins une fois dans la vie cette expérience effrayante mais extraordinaire change notre vie complètement comme le font les nd il s'agit du phénomène de la décorporation appelée aussi sortie hors du corps ou projection astral ou voyage astral il s'agit bien d'un phénomène physique et pas mental comme les états modifiés de la conscience la perception la voyance l'autoscopie le rêve les hallucinations et tout ce qui concerne la conscience à l'intérieur de notre corps il y a un niveau de conscience à partir duquel on ressent le besoin de sortir de notre prison corporelle une envie de liberté de récupérer notre vraie nature cela peut commencer par des sorties involontaires ce besoin peut se manifester à n'importe quel âge et à n'importe quel moment le livre la sortie hors du corps témoignages paru aux éditions némésis à nîmes en juin 2018 a été écrit par maria rosa consola riso c'est un livre de questions réponses synthétiques sur la sortie hors du corps les phénomènes paranormaux liés présenté avec beaucoup de témoignages anciens et contemporains et avec de nombreuses illustrations voilà un livre de questions réponses qui se lit une page par soirée comme un livre de chevet bien sûr si vous ne craignez pas d'apprendre beaucoup de choses sur la sortie du corps et l'au-delà c'est une invitation à un voyage aller retour le plus extraordinaire et le plus effrayant sortir de son corps et aller vers les étoiles nous n'en ferons jamais de si exaltant et de si effrayant en même temps pourquoi c'est si important de pouvoir sortir de son corps j'ai assisté il ya quinze ans au dernier moment de vie de ma belle mère alors qu'elle me murmurait je ne veux pas mourir je ne veux pas mourir et bien à ce moment là je n'ai pas su quoi dire pour la consoler pour lui donner de l'espoir et bien maintenant je sais maintenant que j'ai expérimenté ce phénomène je saurais quoi lui dire et ce n'est pas du blabla avec ma soeur déjà décédé j'ai su quoi lui dire devant son cercueil et un an après elle est venue me rendre visite en pleine nuit pour me dire qu'elle était bien et pour preuve elle a laissé dans la chambre l'odeur de son corps longtemps après qu'elle avait disparu je n'ai plus peur de mourir je trouve ça extraordinaire témoignage de annuller du groupe facebook sorti du corps témoignage du 30 décembre 2017 planète et vaisseau est vu d'un appareil blanc voyage astral contemporain j'ai senti mon corps s'élever toute contente et j'ai laissé faire du coup je me suis senti descendre je me suis rendu compte qu'en réalité le haut et le bas en termes géographiques n'existe pas pourquoi parce que j'ai traversé des milliers de trucs fluides couleurs matières et j'ai terminé ma course dans l'espace après un petit moment de surprise tandis que je défilais sans but au milieu des étoiles j'ai vraiment observé ce qui m'entourait et là waouh des constellations des soleils des planètes je suis passé au beau milieu d'une structure ça ressemblait à un genre d'antenne ou de relais en forme un peu ovale et surtout gigantesque je l'ai longé et j'ai même un ralenti pour mieux voir c'était énorme pour une description ça ferait penser à une structure faite de poutres métalliques boulonnées entre elles j'ai aperçu un nombre de planètes entourées de véhicules certains blancs tout petit d'autres de bonne taille dans des couleurs plus sombres je suis revenu dans mon corps après un voyage qui m'a semblé durer environ 40 minutes combien de temps suis-je partie réellement je n'en sais votre lecture du soir est à présent terminée je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture du soir